C'est une bonne question, mais ce n'est pas un parfait équilibre, le couple intérieur. Le couple intérieur, c'est un équilibre et un non-équilibre au point zéro. D'être déséquilibré, parfois, c'est très intelligent, parce que ça déstructure tes croyances. Ce n'est pas positif ou négatif. C'est ça la spiritualité, un parfait équilibre. Ça nous éloigne de la partie de nous qui ne veut pas être déséquilibrée. Qu'est-ce que ça fait? On la diffracte et on va nourrir un système qui va créer du déséquilibre, dont l'entité maîtresse qui est le parasite, qui n'est pas l'ajusteur de pensée. L'entité maîtresse, moi, quand je la définis, c'est plutôt ce qui me maintient dans l'illusion de la séparation. Mon ajusteur de pensée, c'est comme une partie de moi qui est double, si tu veux, qui va m'ajuster ma réalité en fonction du réel dans l'instant présent. Puis j'ai intérêt, en tant qu'autorité ici incarnée, la soumettre à mon énergie, puis qu'elle me parle comme du monde, sinon elle va me manipuler. Même les plans supérieurs peuvent te manipuler. Pourquoi? Pour mettre à l'épreuve? Parce que ça dépend... Non, c'est comme si on était un poste de radio, puis dépendant de notre capacité de recevoir l'information, bien, l'ajusteur de pensée ne va pas te parler de la même façon si tu es astralisé dans une dualité que si tu es dans une souveraineté déculpabilisée au point zéro. Donc, quand tu as une forme d'autorité corporelle, quand tu as de l'attente, ton ajusteur de pensée, il va se mettre dans un rapport d'horizontalité, puis il va te parler comme il faut, mais il va surtout te demander des réponses. Toi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois ça? C'est une discussion qui s'entend avec lui. On a tout un ajusteur de pensée, mais il va être coloré dépendant de ta psyché, si tu veux, de ta psyché occulte. Le point zéro, l'alchimisation, c'est une non-dualité, c'est la voie du milieu que beaucoup d'enseignements ont parlé dans le passé. Cette voie du milieu-là est mentalement compréhensible, mais très difficile à intégrer parce qu'on est divisé au niveau spirituel. On est dans une opposition de charge, puis on l'est corporellement. Ça prend beaucoup de temps à créer une forme d'alchimisation. Parce que tu vois, en médecine chinoise, le côté yang, c'est l'arrière de ton corps, ce qui pourrait représenter une certaine structure, une certaine puissance qui permet l'ouverture de l'avant du corps qui est plutôt dans l'énergie yin. Non. Est-ce que ça, c'est cohérent, toi? Que le masculin serait plutôt cet axe, cette puissance? Moi, ça ne l'est pas, pour moi. Tu sais, il faut définir par rapport à ce web. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est un enseignement. Ça fait que c'est une généralité. Ça fait qu'on tombe dans un égrégore. Alors, pour moi, pour moi, dans mon individualisation identitaire, pour moi, le yin serait l'arrière qui supporte le manifesté parce que c'est elle qui l'a mis au monde. Fait que pour moi, c'est qu'il l'a mis au monde. Tu sais, tantôt, on disait le yin, tu sais, le yin, c'est l'implosion. Tu sais, quand on fait la respiration alchimique, que moi, j'ai inversé, moi, j'inverse beaucoup les choses. C'est que, pour moi, l'inspiration, c'est ce qui a contenu ce qui allait exister. C'est ce qui portait comme une mère le monde qui allait éclare. Donc, c'est inspiré, pour moi, c'est une forme de contenance énergétique qui contient les choses. C'est hyper puissant. Fait que j'inspire mes charges négatives. Et j'expire les charges positives qui sont l'expression ou l'expansion qui se mettent dans le monde, si tu veux. Qui s'accouchent dans le monde au point zéro. Puis après ça, je vais dans mon vide. Fait que c'est comme ça que moi, je définis, par rapport à mon individualité, les choses. Fait que c'est pour ça que les généralités, il faut les mettre à sa main. Si la généralité, elle a beaucoup de sens pour toi, puis elle t'apaise, puis elle te met dans une forme de cohérence. Une cohérence, c'est très apaisant. C'est bon pour toi. Si ça crée, si tu te reposes des questions, c'est pas ajusté à ton essence, c'est pas ajusté à ta fréquence. Fait que si tu casses la forme, casser la forme, c'est avec ça, moi, je décide que ça veut dire ça pour ma réalité. Ça veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de penser comme ça. Ça veut juste dire que pour moi, ça va être ça. Puis ce que ça fait, ça demande puissance. Ça demande puissance, puis ça me met dans une cohérence. Jusqu'à la prochaine fois où je peux le déconstruire. Parce que dans un double, tu peux déconstruire allègrement tes propres croyances, parce qu'il n'y a pas d'attachement, pour arriver à continuer le chemin. Tu comprends? Fait que ce que je dis là, moi, je pourrais le défaire le mois prochain, s'il n'est plus efficace pour moi. C'est pas grave, il n'y a pas d'attachement à ça. Fait que défaire une forme, c'est le feu de l'esprit qui dit, ben, on déconstruit ça, puis on reconstruit ça avec ça. Parce que ça va nous mettre plus en cohérence, puis ça va être plus efficace dans ton chemin alchimique de continuer de cette façon-là. Ouais. Il y a beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Pour moi, le... Ouais. Je me disais que le couple extérieur, c'est toujours la représentation ou le reflet de ce qui se passe dans l'énergie. Et je me disais que le couple, jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, avait été vraiment un grand tabou. On nous a menés vraiment en bateau sur ce que peut être un couple. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien ressentir ce que c'est un yin et un yang, qui n'a rien à voir avec un homme et une femme, mais qu'est-ce que ça fait comme couple? Ça fait un couple de coexistence où l'autre n'est plus coupable et responsable de quoi que ce soit. Ça veut dire que l'autre est libre, puis t'es libre. Puis il y a une fréquence, t'as ta fréquence, puis c'est comme même si l'autre est en réaction pour toutes sortes de raisons, tu sais pourquoi qu'il est en réaction, d'où ça part, puis pourquoi qu'il réagit comme ça, tu n'y en veux même pas. Ça fait que ça déculpabilise complètement l'autre. Ça le déresponsabilise de te rendre heureux. Il n'y a pas d'attente. Ça fait qu'il y a une grande satisfaction d'être avec l'autre, parce que c'est souvent un coup télépathique. Tu n'as pratiquement pas besoin de parler, tu es en télépathie vibratoire avec la personne. C'est hyper simple. Hyper simple. Mais il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de coloration, il y a plus une danse énergétique de co-existence vibratoire. Ouais, c'est très simple. C'est très, très simple. Mais tu disais que... Il n'y a pas de projection interne sur l'autre. Ça veut dire que tu ne projettes pas tes trucs par inversion sur l'autre. L'autre, il se sent bien avec toi parce qu'il est libre, puis il n'est pas coupable. Tu sais, le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est de ne pas le responsabiliser, puis le culpabiliser de quoi que ce soit. Lui, à ce moment-là, il sent puissance, puis il se sent bien, puis cette personne-là va se sentir bien, puis libre. Il va avoir des petits trucs, mais ça dure. Ça dure deux minutes. C'est pas... Tu y crois même pas. Fait que c'est ça que ça fait. Fait que ça veut dire que tu as ton propre couple cosmique, puis vu que tu l'as, bien t'attends pas rien de l'autre. Fait que c'est pas avec quelqu'un qu'on fusionne, c'est pas avec une autre personne. C'est avec soi-même que ça veut dire fusionner, ça veut dire d'empuissancer la cellule qui est le féminin sacré, l'organique, pour recevoir l'esprit électrique. C'est ça, ton couple cosmique. C'est ta Kundalini, c'est ton spin atomique. C'est un état d'identité où t'es complet. T'as une certitude identitaire corporelle qui n'a pas besoin d'être définie par une forme extérieure. T'as pas besoin. T'es complet. Là, dans l'instant présent. Mais mon double serait le masculin, alors. Ton double, c'est pas le masculin. Ton double, c'est le masculin et le féminin. C'est l'atome, ton double. C'est les électrons et les protons. C'est les deux charges. Le point zéro, c'est les charges négatives qui rencontrent les charges positives pour créer de l'intelligence. C'est-à-dire que le noir va parler au blanc pour trouver un consensus d'équilibre pour travailler en équipe. C'est ça, le point zéro. Fait qu'on parle, on passe à de l'intelligence. Parce que tu dépolarises. Fait que les deux charges, au lieu de s'opposer, se faire la guerre, ils se rencontrent. Puis ils se parlent. Puis ils trouvent un point de conciliation entre les deux. Fait qu'on appelle ça l'intelligence. Mais ce n'est pas une intelligence sur-mentale. Ce n'est pas une intelligence mentale. Le mental, il est duele. J'ai raison, tu as tort. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Croyance, croyance, illusion. Vérité, mensonge, illusion. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le réel. Fait qu'on trouve le réel dans l'intelligence. Fait que les deux énergies, c'est comme s'ils se tendent la main puis ils travaillent en équipe. Donc, on crée de l'intelligence. D'ailleurs, c'est ça le champ quantique. C'est de l'intelligence. Tu disais que l'âme, elle était féminine parce qu'elle a oublié, elle est descendue de la source noire et elle a oublié, elle a traversé. L'âme astrale, c'est une goutte de ton âme puissante. L'âme puissante, c'est une goutte de l'âme universelle. L'âme universelle, c'est la source noire. La source noire, elle se divise en individus pour aller vivre des expériences d'identité. Séparée d'elle pour aller vivre la mémoire de ce qui va se passer. Le manifester, c'est le supramental qui... L'âme universelle est dans le supramental. C'est comme un soleil qui contient le féminin puis lui, il y a une goutte. On appelle ça ton coupe cosmique. Donc, la goutte du masculin sacré et du féminin sacré, très puissante. Mais ici, il y a une goutte de ton âme puissante qui quitte. Et dans cette expérience-là, on appelle ça la séparation et la quarantaine. On quitte l'unité pour la division, la séparation, jusqu'à temps qu'on se réinsère dans l'unité par la corporalité, ici. Donc, dans l'alchimisation du point zéro. Fait que c'est ça. Fait que là, ça veut dire que tu sors ton âme de la séparation, donc de l'astralisation qui est l'occulte spirituel qui met la maintien dans toutes sortes de codes et de pièges karmiques, astrales, des dettes karmiques. C'est tout de l'illusion de séparation. C'est pas réel. C'est un rêve que la source vit d'être séparée d'elle-même. Ouais. Et qu'est-ce serait alors la goutte du masculin? La goutte du masculin, ben, c'est... L'esprit est resté dans le plan morontiel. C'est l'âme qui vient accoucher d'un nouveau monde ou d'une nouvelle expérience. L'esprit... L'esprit... Ton esprit... Dans le monde morontiel, c'est dans le monde cosmique connecté au plan. C'est au loin universelle. Il est pas séparé. Il attend... Il attend que l'âme sans puissance ou que le corps soit prêt à ce qu'il puisse émerger plus dans la matière. Entre-temps, vu que ton âme est inférieure à l'esprit, elle va avoir un esprit astral. C'est pas l'esprit qui est astral, c'est sa perception de l'esprit qui devient astral. Donc, on crée un monde pyramidal où le masculin est trop fort par rapport au féminin. Et on regarde l'humanité. C'est ça. Patriarcale, domination, vol des ressources, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Tu sais, les forces positives, le pouvoir, la force, c'est mis en lumière. Bon, ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça crée un déséquilibre. Mais c'est pas parce que l'esprit est astral, c'est parce que l'âme perçoit l'esprit d'une façon plus forte qu'elle m'aime. Donc, elle a le sang inférieur à l'esprit. Et l'esprit, ce serait le masculin, alors? Oui. L'esprit, c'est le masculin sacré. Oui. L'esprit, c'est le masculin sacré qui est astralisé quand un âme est astral. Mais quand un âme se désastralise, l'esprit est bienveillant, aimant, soutenant. Tu comprends? C'est une très, très belle énergie d'amour et de conscience à ce moment-là. Et là, on retrouve cette structure, ce support pour que le féminin puisse s'ouvrir pleinement. Exactement. Il y a comme si elle était fécondée, en fait. par ce masculin. Oui, mais d'une façon respectueuse qui va émerger au lieu de descendre du haut vers le bas. Fait que souvent, les gens canalisent tout le temps du haut vers le bas, fait qu'ils sont astralisés dans leur information. Tu comprends? Alors que quand ça émerge, ça émerge d'une façon respectueuse. aimante, tu te transformes en... La transformation se fait en respectant ton environnement, ton corps, ta psyché, ton émotivité, les gens autour de toi, puis ta réalité. Donc, ça se fait en douceur. Parce que t'es capable d'en contenir de plus en plus au point zéro. Fait que ça rentre tranquillement. Fait que tu t'adaptes. Tu sais, c'est comme un tu. Apprivois cette nouvelle énergie-là vraiment sans t'en rendre compte parce que c'est dans le quotidien. Doucement, tu deviens dans une perception différente de la réalité. Oui. Et est-ce que le masculin fait qu'il y ait une manifestation, qu'il y ait une forme? C'est le masculin qui fait que ça devient un manifesté? Sans le masculin, il n'y aurait pas... Le manifester d'un masculin astral, crée un système... Regarde le monde dans lequel on est. Un manifesté du masculin intégré dans une charge féminine égale à lui crée un monde circulaire de partage et d'intelligence où l'autre, c'est toi. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas une économie pyramidaire, c'est une économie circulaire, des relations circulaires. Un rapport au monde circulaire où l'énergie donne et reçoit se met naturellement en fonction. Donc, c'est inintelligent dans une perception circulaire de détruire quelqu'un ou de voler ou de prendre quelqu'un ou de vouloir posséder quelqu'un. C'est simplement inintelligent. Ça n'a aucun sens pour quelqu'un qui est intégré dans son masculin et son féminin. Ça n'a aucun... C'est pas parce que t'es une bonne personne, c'est simplement pas intelligent. Ça manque d'intelligence. Ça fonctionne par intelligence où je t'expliquais que les deux charges se rencontrent et créent de l'intelligence parce qu'elles collaborent ensemble. Elles trouvent un consensus ensemble. C'est très différent. Ça fait que c'est pas un amour astral conditionnel ou un amour pour te valoriser dans ton identité. C'est un amour dépolarisé au point zéro qu'on appelle une intelligence surmentale qui fait que tu sais les choses par ta propre corporalité. Donc, tu fais émerger beaucoup, beaucoup de flots par l'intérieur de toi. Puis c'est pas une intelligence réflexionnaire. C'est une intelligence atomique. C'est une intelligence rapide. C'est pas de la réflexion. La réflexion, c'est un manque d'identité réelle. C'est pas une accumulation de connaissances puis de mémoire. C'est une évidence. C'est une information dans l'instant présent. Oui. J'ai remarqué que je... J'ai toujours peur de perdre mon énergie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée parce que j'étais vraiment possédée. Et maintenant, j'ai toujours peur qu'on me prenne mon énergie. Et je vois ça. Et même au niveau du temps, j'ai peur qu'on me prenne mon temps. Et je me dis, c'est pareil, le temps, l'énergie. Et je me dis, la seule façon que je suis sûre qu'on ne me prenne pas mon énergie, c'est d'être dans cette plénitude, enfin, dans cette conscience de qui je suis, mais... Le bénéfice de te faire prendre ton énergie secondaire, c'est quoi le bénéfice secondaire? de m'affaiblir? Enfin, de... Ah oui, ce serait un avantage. Oui. Quel est le bénéfice secondaire de l'occulte de ta programmation? De te faire prendre ton énergie? De te limiter à prendre ton expansion par des peurs inconscientes d'être détruite si tu trouves ta puissance puis tu te manifestes? C'est ça le bénéfice secondaire. Ah oui, que j'aurais peur de ma propre puissance. Tu as peur de ta puissance, mais tu as peur aussi de l'expansion pour être attaquée ou détruite. Fait que de te faire voler ton énergie, ça te limite dans ton expansion. Fait que le bénéfice, c'est d'être limité dans ton expansion pour ne pas être détruite. Ah oui, oui, ok. Pour ne pas être vue, quoi. Exactement. Pour ne pas exister trop. Ben, c'est fait que là, tu as le bénéfice secondaire. C'est ça. Fait que là, tu es avec le bénéfice secondaire de créer une forme de protection en me faisant voler mon énergie, en me faisant m'attaquer aussi. Ben, je commence une expansion sécuritaire au niveau de ma matrice psychologique, psychique, émotionnelle, mentale, spirituelle, corporelle, etc. Ouais. Fait que le bénéfice secondaire, s'il est transmuté, il ne sera plus effectif. Donc, tu vas pouvoir maintenant fonctionner sans te faire voler de l'énergie. Fait que quand on vit quelque chose de négatif, il y a toujours un bénéfice secondaire caché. Donc, il faut le mettre en lumière pour le transmuter, pour qu'il arrête de créer ce qu'on ne veut pas consciemment. Consciemment, c'est 20%. Fait que là, je te l'ai dit. Fait que c'est ça. Fait que là, tu as ça à transmuter. Fait que, au lieu de penser que tu vas être attaqué et volé, tu vas plutôt dire, moi, je décide de vivre de la sécurité vibratoire. J'aime la sécurité vibratoire. Je vive la sécurité vibratoire. être avec les autres, pour moi, c'est être en sécurité maintenant. Tu vas créer de la sécurité au lieu de focusser sur l'envahissement ou le vol de ton énergie. Tu comprends? Ouais. Fait que tu vas créer une autre réalité à ce moment-là. Mais là, quand tu dis ça, c'est le double. Le double, c'est la partie dépolarisée où l'ombre et la lumière se rencontrent pour créer de l'intelligence. C'est comme, moi, je vois tout le temps un bâton de pouvoir où les deux charges sont inclus puis ils se rencontrent. Je décide. Je prends mon bâton, noir et blanc, je décide. C'est comme, moi, je le vois comme ça. Ouais. Fait que faire du point zéro avec ton double, c'est tant puissancé pour arrêter de te soumettre à l'occulte qui dirige ta vie ou qui nous soumet par défaut à notre réalité. Fait que c'est pour ça que le monde spirituel polarisé est très dangereux parce que ces charges négatives-là qui sont cachées, ben, c'est pas parce que t'es dans la gratitude puis la paix puis l'amour que tu vas vivre ça dans ta réalité. Ça, c'est une illusion astrale où tes charges négatives vont créer l'opposé. Fait que t'es aussi bien de les mettre en lumière puis les intégrer puis être au point zéro, c'est d'être dans une réalité vibratoire, personnelle qui crée ta réalité mais pour ça, ça prend les deux charges. C'est pas d'être que positif, c'est d'être positif et négatif au point zéro. C'est des charges qui te mettent en contact avec ton essence. Oui, c'est la clé pour trouver... C'est la voie du milieu qui te fait sortir de la matrice. C'est la voie du milieu. Ça, c'est l'enseignement de la légitimisation qui crée la sortie de matrice parce que ta vitesse atomique, elle va plus vite donc toutes tes perceptions sont plus rapides puis tu vas plus vite que le jeu. L'entité maîtresse, après, elle devient ton outil et ton esclave de création pour mettre en lumière ce qui est caché. Fait que c'est toi qui la gères après. Fait que la matrice est utilisée pour tes propres créations au lieu de la subir. il n'y a plus d'idée de victimisation là-dedans. Oui, parce que j'ai toujours un peu eu ce... Tu sais, le proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu ça, moi. C'est un peu l'histoire. Les refus d'incarnation puis les fins de cycle sont toujours comme ça parce qu'ils ont beaucoup de culpabilité inconsciente à transmuter. fait qu'ils vont être souvent le bouc-émissaire de l'invisible, du monde psychique, mais aussi de l'extérieur. Fait qu'ils vont se retrouver en précarité souvent par rapport à cette programmation-là qui vont leur amener une forme de bourreau extérieur. Tu comprends? Fait qu'en étant caché, ça, ça veut dire en fuyant puis en te cachant, bien, tu vas survivre à l'attaque. Hum, oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est une croyance. C'est toute la croyance. Les fins de cycle, c'est tout comme ça, par exemple. Oui, fait que là, s'il faut transmuter la culpabilité beaucoup, longtemps, souvent, puis à un moment donné, elle diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que même si tu es dans un état négatif, bien, tu as une certitude vibratoire que même si tu es négatif, tu vas avoir une belle journée. Même si tu es négatif, tu vas créer à partir de ton essence parce qu'elle va être intégrée. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu sors de la croyance spirituelle. Il y a beaucoup d'empuissancement dans le point zéro, mais c'est une puissance qui n'est pas mal pour les autres, qui n'est pas destructrice pour les autres, qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui est dangereux pour toi ou les autres. Puis revenir à l'intérieur, ça fait peur beaucoup, beaucoup aux gens parce qu'ils ont peur de trouver du vide. Quand tu sors du monde de la croyance puis tu te désidentifies de l'entité maîtresse, tu es perdu. Tu ne peux plus croire personne. Puis tu ne peux plus te croire. Puis c'est épeurant un petit peu, mais c'est temporaire. et quand tu ne peux plus te croire puis tu ne peux plus commencer à croire l'extérieur parce que tu vois ce qui est caché tout le temps, à ce moment-là, tu retrouves ta signature vibratoire. Donc, la matrice te fait croire par l'ego que tu vas trouver du vide, alors que ce que tu vas trouver, c'est du plein, vide, total. fait que c'est un voile à passer. C'est un passage qui remet en question toutes tes croyances mais qui te fait aussi plus croire à aucune idéologie, à aucune science. Donc, tu te retrouves un petit peu seul, tu comprends, fait que tu es perdu. Tu ne peux plus prier de la même façon, tu ne peux plus parler à l'invisible de la même façon, tu ne peux plus croire à aucun système extérieur et ça, c'est excellent. Sauf que c'est épeurant mais c'est temporaire. Souvent, c'est ça qui empêche ce retour à la maison par l'astral qui nous fait croire qu'on va complètement trouver du vide si tu veux. Hum. Ouais. Fait qu'il faut continuer dans la confusion temporaire de perte de direction puis de sens. de chemin puis à un moment donné, tu trouves ça. Je dis, ah, c'était tellement pas ça. C'était tellement pas vide. C'est le chemin alchimique, ça. à un moment donné, C'est le chemin.